Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un vlog. Là, ça fait quelques jours que je suis au chalet de la famille à mon copain, dans la nature, comme vous pouvez voir. Je suis sortie un peu dehors pour vlogger. À tous les étés, on a l'habitude de venir passer quelques jours ici pour se reposer. Sauf que là, aujourd'hui, je ne vloggerai pas une journée super reposante, parce que c'est vraiment pas palpitant de me regarder être dans le chalet en train d'écouter la télé ou de lire ou des choses comme ça. Par le titre, vous savez, déjà, j'imagine, aujourd'hui, je vais aller visiter le Miller Zoo, qui est en Beauce, dans la région où je suis présentement. Donc, c'est pas très loin, c'est à peut-être une demi-heure de route d'où je suis. Je pourrais vous donner plus de détails une fois rendu sur place, mais ce que je peux vous dire rapidement, c'est que le Miller Zoo, ils ont vraiment une vocation d'éduquer, de réhabiliter les animaux. Dans le fond, je sais que c'est pas tous les gens qui sont en faveur des zoos, parce qu'on préférait de loin que tous les animaux soient dans leur habitat naturel, soient dans la nature en liberté. Je me fais dévorer par les moustiques, fait que je vais essayer de faire ça rapidement. Donc, ouais, ce qu'ils disent les gens du Miller Zoo, c'est que, ben, malheureusement, il y a rien de parfait dans la vie, le monde n'est pas parfait, et ça existe des animaux qui ont besoin de soins, des animaux qui sont blessés, des animaux qui ne survivraient peut-être pas dans la nature. Donc, eux, leur vocation, en fait, c'est de prendre en charge ces animaux-là, ou bien les animaux qui n'avaient pas de place... Ou c'est... Les animaux qui n'avaient pas de place dans un autre zoo pour une question de reconfiguration, puis donc, on ne peut pas les laisser dans la nature comme ça quand ils n'ont jamais été habitués à ça. Donc, le Miller Zoo prend en charge toutes sortes d'animaux comme ça qui sont dans le besoin, si je peux le dire, comme ça. Je parle comme si j'étais super informée, c'est juste que j'en ai entendu un petit peu parler, j'ai lu leur dépliant, mais j'y suis jamais allée, ça va être une première pour moi. Donc, je vous emmène avec moi. Ce qu'il y a de spécial aussi, c'est que juste avant d'aller au zoo, on va aller dans un petit casse-croûte pas très loin d'ici. Quelqu'un qu'on connaît, un ami de mon copain, nous a recommandé un repas là-bas de casse-croûte bien gras. Évidemment, là, dans des casse-croûtes, c'est jamais très très bon pour la santé, on va se le dire. Une espèce de poutine réinventée, faite avec du poulet popcorn. Il nous en parlait hier soir, puis on était comme, je veux goûter. Fait qu'on va savoir faire ça aujourd'hui, manger au casse-croûte, puis après aller au zoo. Donc, je vous emmène avec moi. Ça, c'est la vue qu'on a au casse-croûte. Pas payé quand même! C'est là, dans la fois qu'on a pris la poutine poppy. Je ne m'attendais pas à ça, hein? Il y en a du fromage. Puis on a pris, sous les recommandations de ton ami, la sauce barbecue. Fait que c'est comme pas de la sauce à poutine normale. C'est plus sucré, je pense. Première bouchée. C'est prendre un peu de tout, quand même, du poulet. Bon. Hum. Bon. Moi, je suis curieuse, là. Vous me le direz en commentaire. Est-ce que la poutine poppy, c'est comme régional, ou il y en a partout? Parce que je n'avais jamais entendu ça chez moi, personnellement. C'est bon. Verdict final. La poutine, là, maintenant qu'on a fini de la manger, que je suis dans le taux. Honnêtement, je suis bien pleine, là. C'était très gras, comme vous en doutez. Puis en passant, c'était pour deux, là. Je n'ai pas tout mangé seule. Si jamais vous vous demandiez. C'était bien bon, mais ce n'était pas tout à fait comme je m'attendais. Mais la sauce, là, c'est la seule chose qui m'a un peu déçue dans tous les ingrédients. Parce qu'on a écouté les recommandations de notre ami qui disait d'essayer avec la sauce barbecue. Lui, c'était comme sa préférence. Mais ça goûtait le ketchup. C'est rouge, là. Je ne sais pas si vous avez vu. Ça goûtait le ketchup. Puis ce n'est pas que c'est mauvais du ketchup. Mais moi, je fais partie de la team que dans la poutine. Je n'aime pas ça mettre du ketchup. Je trouve que ça n'a pas rapport. C'est supposé goûter. Lui, oui. Puis à toutes les fois, je suis comme berg. Quelle honte. Parce que je trouve que la sauce brune à poutine, c'est salé. C'est ça qui fait le bon goût de la poutine. Je trouve que ça n'a pas rapport d'acheter du ketchup. Dites-moi, vous faites partie du quality. Mettez-vous de mon bord ou pas. Puis là, avec cette sauce barbecue, là, ça goûtait comme le ketchup. J'étais un peu déçue. Ce n'était pas mauvais. Mais ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. Par contre, le poulet popcorn était super bon. Ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas mangé ça, du petit poulet comme ça. Voilà. Fin de ma review. Ça fait que là, on est sur la route. Hé, j'ai les oreilles qui bouchent à cause qu'on monte. C'est weird quand ça fait ça. Mais oui, c'est ça. On s'en va au zoo. Ça fait que je vous reparle un peu plus loin. Et on a vraiment choisi notre journée. On arrive et il pleut. Yeah. On va voir si c'est dans une heure. Zut. On va attendre un peu, voir si ça passe. Croisons les doigts. C'est quand même nul. On faisait beau tantôt. On fait une demi-heure de route. On arrive et il pleut. Bon, bien, on attend dans le stationnement que la pluie passe. C'est vraiment nul. Mais comme on ne veut pas non plus y aller ici, on ne verra rien. Parce que si il pleut trop, bien, les animaux vont être cachés, j'imagine. Fait que là, on attend un peu que ça passe. Puis je me disais que je pourrais peut-être vous montrer dans le stationnement, il y a comme l'air d'avoir un genre de rassemblement de corvettes. Il y a vraiment plein, plein de belles voitures. Fait que je me disais que pour les fans de voitures, vous aimeriez peut-être savoir ça. Oh, regarde-lui là-bas. Trop cute. Un zèbre-an. Un zèbre-an, ça se dit de même, sûrement. Comme un zèbre et un âne. Elle est unique au Québec. C'est fou. Bon, il y en a un là-bas qui, on ne sait pas trop ce qu'il fait là, il zigne la roche où il se gratte le ventre, peut-être. Buddy, c'est un ours à trois pattes. C'est trop triste, c'est écrit. Il manque un bout de ma patte avant, car à l'âge de deux ans, ma patte s'est prise dans un piège. Afin de m'en libérer, je me suis amputée moi-même la patte. Pauvre petit. C'est lui. Ouais, il manque le bout de la patte. Il manque un petit bout de patte, c'est lui. Ouais, c'est des filets de patte. On dirait des saucisses. Des filets de patte, tu penses? Ouh, c'est l'heure de la collation. Il n'y a eu pas. Je ne sais pas s'il y en a un qui est dominant. C'est tous des femins. C'est tous des louves qui est écrit sur la... Il y en a peut-être une dominante. Oui, il y en a une dominante. C'est la plus grosse, je pense. Dans le milieu? C'est la première qui a été snoré. Il est koati. Comme on a vu au Mexique. Mettons qu'il sente un peu plus grondure ici qu'au Mexique. Il ne doit pas manquer de nourriture. Il est mal. Oui, je ne sais pas ce qu'il fait. Pauvre petit. Il y a un truc qui va tomber. C'est mal. Oh! Un bébé raton. Oh, ils sont tellement cute. Tu as vu comment il est sale en arrière? Oh, l'autre en arrière fait un peu pitié. Il est tout sale, c'est vrai. On dirait qu'ils boivent du lait. Ah, c'est pour ça qu'il est tout blanc. Il y a du cité rentré à la tête. Le pitié en arrière, il ne sait pas boire. Il s'est mis la face dans le lait. Pour la réhabilitation, la mission du Miller Zoo en tant que centre de réhabilitation de la faune, c'est de remettre en liberté, viratons, laveurs, blessés ou orphelins. Après, ils devraient retourner en nature s'ils sont assez en santé. Ce n'est pas toujours évident de vloguer ici. Il y a bien du monde. C'est assez populaire comme place. Je profite d'une petite mini-académie juste pour vous dire qu'à date, j'aime vraiment ça. C'est vraiment un super bel endroit. Je pense que ce sera plus après que je vais faire un résumé. Pour l'instant, je fais juste filmer des animaux et prendre des photos. Ça vient de quel pays cet animal-là? Il y a plusieurs pays dans le fond. Ouais, ouais. Oh, c'est tellement mignon cet animal-là. C'est quoi? Capybara. Un capybara. Il me risque. J'espère qu'il ne va pas être méchant. Oh, regarde-le. Petite conclusion maintenant qu'on a fini notre visite. J'ai vraiment aimé l'expérience. C'est vraiment un bel endroit. Il y a plein d'animaux un peu plus différents qu'on ne retrouve pas dans tous les zoos. Souvent, les animaux ont des petites particularités aussi. Tu remarques qu'ils sont blessés ou qu'ils ne sont pas comme les autres. C'est intéressant quand même à avoir. Par contre, il y avait quand même beaucoup de monde. On voit sur le site, il y a des affiches parfois qui annoncent qu'ils ont fait partie d'une émission de télé. Je pense que c'est sur VTélé. Peut-être que je ne me trompe plus. Je ne me rappelle plus. Mais c'est une émission qui s'appelle Un zoo pas comme les autres. Personnellement, je ne l'ai jamais regardée parce que je n'ai pas le câble chez nous. Je ne regarde pas vraiment les émissions comme ça. Mais j'imagine que ça leur a donné un petit boom, un petit boost de popularité. Il y avait quand même vraiment beaucoup de monde. Si jamais ça vous intéresse de venir visiter le mille-un zoo, je vous le recommande. Si vous aimez les animaux, c'est vraiment une belle visite. Mais peut-être choisir votre moment. Nous, c'était la fin de semaine, un dimanche. J'imagine qu'il y a peut-être plus de monde la fin de semaine. Les vacances de la construction aussi, c'est clair. Encore plus de monde. Contrairement à moi, je choisis... C'est peut-être un peu mieux votre moment si vous pouvez. Genre y aller en semaine, je ne sais pas. Je dis ça comme ça, mais ce n'est peut-être pas vrai. Juste au cas où vous poseriez la question, c'est aucunement commandité par qui que ce soit. Je suis venue de mon plein gré parce que ça me tentait. Puis j'ai payé avec mes sous. Tout ce que je dis, c'est mon honnête opinion. Je pense que je vais conclure ça là-dessus. Merci d'avoir révisionné le vlog jusqu'à la fin. Merci d'avoir été là. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si jamais vous étiez nouveau ici. Puis sur ce, c'est le temps de vous dire, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye! On s'est arrêté dans une cour parce qu'on devait rebrousser chemin. J'étais comme super impressionnée. Arrouez qu'on dirait un décor de film. Même les vieilles autos, le vieux camion, c'est trop beau. Je n'en reviens pas. Je pense que sur cette petite scène, vous allez voir une autre vidéo de ma chaîne. Si ça vous tente d'aller la voir, vous allez voir le petit logo pour vous abonner. Ça va être l'écran final qui va être là-dessus. Sur ce, je vous dis bye pour vrai cette fois-ci.